Hey Arnold, tu vas être d'accord avec moi, je crois, à chaque fois qu'on vient à Saint-Georges, c'est donner une part, puis qu'on est accueillis par Frédéric comme des rois. Tout à fait d'accord avec toi. Aujourd'hui, Frédéric, il n'a pas lésiné, il a sorti deux grosses machines. Salut, moi c'est Arnold. Et je suis Marc-Antoine. Nous sommes les deux créateurs de TousMotard.com. On est deux passionnés par tout ce qui gravite autour de la moto. Alors, laisse-nous partager notre passion et viens t'amuser avec nous. Frédéric, il n'a pas lésiné. Il a sorti deux grosses machines. Donc, Spider RT Limited, lequel je suis assis, édition 2020. Et un Spider RT de base. Et quand on dit de base, c'est un petit peu smoky, en guillemets. Et donc, c'est le véhicule sur lequel Frédéric nous accompagne. Direction Lac-Mégantic. Le Spider, on s'entend que c'est le roi des routes au Québec. C'est une machine qui permet de rouler en grand confort sur des bonnes distances. Absolument. Écoute, Marc, perso, c'est la première fois que j'ai essayé un RT. Mais c'est absolument incroyable. Ça reste un Spider, ne détrompez-vous pas. Ça reste un Spider. On en jasera un petit peu plus tard. Mais niveau confort, écoute, mon divan à la maison n'est pas aussi confortable que cette machine. Puis, en plus, sur les longs trajets, et comme là, on longe la rivière Chaudière, écoute, c'est la machine. Sincèrement, c'est la machine. Je pense que ça te permet de rouler aussi d'une façon beaucoup plus relaxe, un peu moins technique, un petit peu plus, je ne sais pas moi, observateur du paysage, de la route. Tout à fait. Moi, tu sais, Marc, j'ai déjà eu un Spider de première génération. Et ce que ça m'a permis de découvrir, c'est la route. Parce qu'avant, sur les motosports, j'étais pas mal couché sur la moto. Puis, je faisais ce que j'avais à faire, on va dire. Et puis, quand on a eu un Spider avec ma conjointe, ça m'a permis de me relever, de voir qu'il y avait des routes et de savourer ces routes-là. Mais, sincèrement, sur l'édition 2020, je n'ai pas fait à date 300 km dessus, mais on s'entend que le confort est passé à un niveau absolument incroyable. Alors, voilà, vous accompagnez Arnold de premier sur son trône, le Spider RT, en tout confort, incroyable. Donc, je vous fais faire un petit tour du propriétaire, en guillemets, même si je ne suis que locataire pour l'instant. Donc, on a un tableau de bord sur lequel je vais essayer de vous nommer ce qu'il n'y a pas. Alors, ben voilà, vous avez compris que c'est complet, vous avez toutes les informations que vous avez, de la connectivité Bluetooth à votre consommation journalière, la vitesse, les RPM, nos maisons, vous pouvez naviguer dans les menus. Donc, on ne fera pas le tour complet, mais dites-vous que c'est complet. Tout est électrique, la visibilité arrière dans les rétroviseurs, c'est impeccable. Arnold, pourrais-tu partager ta musique avec moi? Ah, si tu veux, tiens. Excellent, je l'entends très bien, merci. Le système de son sur cette machine est juste incroyable. Petit fait à noter sur le RT Limité 2020, ben pour changer les vitesses, c'est une gâchette plus et moins. Donc, la dégradation se fait de façon automatique ou manuelle à votre choix, mais la montée des rapports se fait obligatoirement grâce à la petite gâchette. Ici, à ma main gauche, un petit coup d'accélérateur, un petit coup de troisième, et voilà. Quand mon tour va venir tout à l'heure, Arnold, est-ce que je vais m'habituer facilement aux Spiders? En fait, comme sur tous les Spiders, Marc, il y a beaucoup de commandes au guidon qu'il faut prendre le temps d'apprivoiser. Et puis, ne serait-ce qu'exemple pour la marche arrière ou pour repartir en avant, il y a toujours une séquence, on va dire. Et puis, ça prend un petit peu de temps d'adaptation, mais un coup que c'est intégré, je veux dire, ce n'est pas plus compliqué que n'importe quelle autre moto. OK. Alors, on arrête, on échange et on repart? Oui, on arrête à Megantic, on échange et on repart. Je suis trop confortable, Marc. OK. Roi du Canada, je te laisse aller. Oui. OK. C'est à ton tour, Marc, de nous parler de ton expérience sur le Spider-RT. Alors, mon cher souverain Arnold 1er, je te remercie de me céder le trône pendant quelques instants. Effectivement, je peux te confirmer qu'on est très bien à l'abri du vent, assis sur un fauteuil digne, un fauteuil de salon. Et puis, ça a le chier, ça veut, ça a un bon moteur et puis c'est bien agréable à rouler cette machine-là. Oui, c'est confortable, tu as vu, ça tire moins dans les virages aussi. Oui, bien, je n'ai pas l'expérience du premier, par contre, on s'y habitue. La chose, par exemple, qui, pour moi, est plus difficile à, je ne sais pas, à me faire à l'idée, c'est qu'il n'y a pas de poignée de frein. Effectivement. Juste au pied. Délai d'adaptation, surtout pour les gens qui viennent de la moto. Exact. Après, Arnold, je me suis habitué au DCT, il y a quelques semaines, alors je me m'habitué à ça. Oui, j'en doute même pas. C'est le temps de ramener les motos au bercail? Est-ce que je dois te dire que je vais réprimer une larme? Ah, bien, je ne sais pas, mais en tout cas, moi, ce que je sais, c'est que ça a été une belle journée, très agréable, en bonne compagnie, non? Ça a été super agréable, ça a été très généreux de la part d'Adrénaline, Frédéric, qui a passé la journée avec nous. Oui, puis il faut aussi mentionner Guy, notre comparse occasionnelle. Oui. Et puis, P.A. qui nous traîne notre matériel dans sa Prius. En tout cas, ce que je vais faire, c'est que d'habitude, c'est moi qui le fais, mais je te laisse le mot de la fin. Qu'est-ce qu'on dit? On dit merci? Non, non, on ne dit pas merci qui, merci Jackie et Michel, non. Moi, on dit que tu es cochon, Marc. Ah, c'est que c'est une déviation. Non, on dit merci à tout le monde. Et puis, comme d'habitude, rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux. On like, on partage, on s'abonne si ce n'est pas déjà fait. Et puis, on va voir nos concessionnaires en région. Ils sont sympathiques. Ciao, les amis. Ciao, goodbye. Bye. Sous-titrage ST' 501